Bonsoir! Nous allons lire Camille veut une nouvelle famille. C'est parti! Son papa n'a jamais le temps de jouer et sa petite soeur lui casse les oreilles. Ce matin encore, Camille est furieux. Son père refuse de l'amener à la chasse au limace sous prétexte qu'il est trop jeune. « Zut, zut et rezut! » à la fin, dit dans le tapas du pied. « Puisque c'est comme ça, je m'en vais! » Et pendant que ses parents sont occupés, Camille part en boudin. Sur le chemin, Camille rencontre Yann, un âne tout doux qui s'amuse dans une botte de paille. Sa bonne humeur fait plaisir à voir. « Salut, marmone Camille, mère bougon! Tu es seule? Où sont tes parents? » « Viens donc à la maison, répond Yann. Je te les présenterai, mais seulement si tu arrêtes de bouder. » « Je te présente mes parents, dit le petit-pame. » « Tes parents? » s'étonne Camille, mais je n'ai pas un poulain. « Bien sûr, répond Yann. J'ai été adoptée. Et crois-moi, je suis très heureux comme ça. » Camille joue un moment avec Yann, puis reprend sa roue. « Au bord d'un état, il croise une grenouille qui chante une comptine. » « Quelle jolie mélodie! Camille voudrait bien l'apprendre aussi. » « Bonjour, dit-il. C'est ta famille qui t'a appris à chanter comme ça? Mais quelle chance tu as! » « Merci, répond la grenouille. Je m'appelle Dorine. Si tu m'accompagnes, je t'apprendrai aussi. » « Prenant soin de ne pas tomber à l'eau, Camille grimpe sur un gros nénufort. » « Voici ma mère, dit Dorine. Nous y vont ici toutes les deux. » « Mais tu n'as pas de papa! » demande Camille. « Mais alors, qui te protège la nuit? » « C'est maman, bien sûr. Et crois-moi, avec elle, les crapauds n'ont qu'à bien se nu. » Après avoir beaucoup ri, Camille poursuit son chômage. Passa près d'une cerne, il aperçoit des cochons qui patosent dans la boue. L'un d'entre eux, Enzo, ressemble plutôt à un marquessin. « Bonjour, lui dit Camille. Pourquoi n'es-tu pas tout rose comme tes camarades? » « Oh, mais c'est très simple, répond Enzo. Mon papa, à moi, n'est pas un cochon, mais bien un sanglier. » « Je viens de la ferme et mon mari de la forêt, raconte la maman d'Enzo. » « Aussi, quand notre fils est né, il s'est très vite adapté à nos deux modes de vie. » « Eh oui, conclut Enzo-Orient. Je mange aussi bien des glands que du maïs. Moitié sanglier, moitié cochon. Je suis un sanglo-chon. » Camille était merveillée. Toutes ses familles sont si différentes. Décidément, la nature est bien riche. Le museau dans le vent, le petit hérisson parcourt la campagne. Mais déjà, s'en estima le tiraille. « Hum, il mangerait bien un morceau de salade ou un verre de terre. » « Salut-toi, dit une voix dans son dos. Tu l'es perdue? Que fais-tu seule au milieu des champs? » « C'est Baptiste, un jeune veau, qui a parlé. Gentiment, il propose à Camille de venir déjeuner chez lui. » « Je te présente Roger, mon papa, dit Baptiste. » « Je suis le plus fort des taureaux, ajoute-t-il tout Pierre. » « Et voilà, Bastien, mon autre papa. » « Papa Bastien, tu fais très bien la cuisine. Tu vas te régaler. » « Tu as deux papas, s'exclame Camille. Je ne savais pas que c'était possible. » « Mais bien sûr que si. D'ailleurs, je ne suis pas si différent de toi. Mais moi aussi, j'ai deux parents. » Le ventre bien rempli, Camille se repartit. Près d'un village, il rencontre une petite hirondelle nommée Clémence. Celle-ci partage le nid d'une vieille chouette et qui étonne Camille. « Dis, maman Babette, je peux aller jouer en bas avec le hérisson ? » demande Clémence. « Mais bien sûr, ma chérie. » À l'ombre d'une racine, Clémence se confie à Camille. « Tu sais, dit-elle, Babette n'est pas vraiment ma maman. C'est ma nounou. » « Comme mes parents voyagent beaucoup, elle s'occupe de moi. » « Elle est très gentille, mais parfois c'est difficile. » « Ma maman n'est jamais là pour le bisou du soir et mon papa, je ne vois que quelques jours par an. » En y réfléchissant, Camille trouve que finalement, les bisous de sa maman sont bien agréables. Et que même si son papa ne la mène pas à la chasse, au moins, il le voit tous les jours. Camille est pensée. « Y a-t-il vraiment une famille idéale ? » se demande-t-il à voix haute. « Moi, je sais ! » s'écrit Victor, un petit loup caché dans un fourri. « La famille idéale, c'est la mienne. » « Nous, les loups, vivons en meute ! » explique Victor. « J'ai donc un papa, une maman, mais aussi trois beaux-pères, sept belles-mères et surtout une bonne trentaine de frères et soeurs. » « J'imagine les bagarres au moment du coucher. » Camille n'est pas très convaincue. Une petite soeur, c'est bien assez. D'ailleurs, elle vit mort. Et ses parents ? Camille veut rentrer à la maison. Heureusement, le chemin du retour semble beaucoup plus rapide. « Ah ! Quel bonheur de retrouver ses parents ! » Mais ce voyage a été très utile. Maintenant, famille, c'est qu'il n'y a pas de famille idéale. Non, quand on aime, quand on s'aime, toutes les familles sont idéales. Et voilà pour l'histoire de Camille. Vue une nouvelle famille.